Je m'appelle Julie Bell, je suis responsable qualité sécurité environnement au sein de la distillerie Bell à Saint-Tibéry. Nous sommes une distillerie viticole familiale que mon grand-père a racheté en 1950. Nous valorisons les déchets de la viticulture, à savoir les mards de raisins et les vides de vin que l'on récupère dans les caves coopératives et particulières environnantes. Pour en extraire l'alcool, principalement c'est notre métier de base puisque nous sommes une distillerie. Plus récemment, on a extrait les colorants anthocyaniques qui sont contenus dans les pellicules de raisins rouges et les pépins de raisins qui serviront plus tard à l'huillerie de pépins de raisins. La CCI nous a aidé à faire un audit énergétique de notre site et de notre outil de production. Elle nous a décelé 8 axes d'amélioration pour augmenter l'efficacité énergétique de nos installations, allant par exemple jusqu'au réfugiage de certaines cuilloteries jusqu'au changement de certains outils. La CCI nous a aussi aidé sur les achats d'énergie puisqu'ils nous ont accompagné sur la souscription des contrats EDF lors de l'ouverture en 2015. Dans un dernier temps, on songe à suivre la formation référente énergétique qui sera différente en 2018. Suite à l'audit, on a fait quand même plusieurs améliorations, notamment du calorifugage de tuyauterie vapeur. On a changé notre brûleur, donc on est parti sur des brûleurs de nouvelle consommation au niveau de notre chaudière à gaz et puis on est en train de réfléchir notamment sur une chaudière à biomasse pour baisser considérablement notre besoin en gaz naturel. Je voulais juste rajouter que les distilleries viticoles étaient des acteurs très importants pour la viticulture et étaient inscrites dans l'économie circulaire. Un peu de déchets, on valorisait, on créait de l'emploi, on exportait. On peut dire que des déchets naient la richesse. de l'économie circulaire. On peut dire que des déchets, on peut dire que des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, des déchets.